Hey ! Avant que la vidéo commence, j'ai deux choses à te dire. La première, c'est que je stream sur YouTube, mais surtout sur Twitch. N'hésite pas à follow Twitch, le lien est dans la description. La deuxième chose, c'est que j'ai aussi un Discord ainsi qu'un TikTok, du coup n'hésite pas à nous rejoindre. Et follow TikTok, si tu veux encore plus de contenu de ma part. Tous les liens sont dans la description. Allez, bon visionnage ! Salut tout le monde les amis, c'est PleurGamer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo info-analyse sur The Eminence In Shadow. Aujourd'hui, j'ai un nouveau portail, un nouvel event est sorti, nous allons parler tout de suite. Avant toute chose, si l'ave-de-vous vous plaît à la fin, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à partager l'ave-de-eau, à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit commentaire. Ça soutiendra énormément l'ave-de-eau à la chaîne, je compte sur vous les gens. Merci à tous ceux qui le feront. Bref, nous sommes partis, donc nouvel event après l'Armageddon de Epsilon. Tout nouvel event est sorti, donc event sur le thème du casino, sous les thèmes du casino avec des Bunny Girls. Donc il y aura du coup Alexia et Beta, et du coup la première à sortir c'est Beta. Donc voilà, il y aura une Alexia comme vous pouvez le voir ici, là en haut. Il va falloir la voir comme ça avec les cheveux un peu détachés. Et du coup la beta qui est sortie, on va en parler, incroyable pour le coup. On peut voir Lilu juste en bas. Et du coup, avant toute chose, au niveau de l'event. Alors l'event a quelque chose de plus que les autres, on va dire. Pas un truc phénoménal, j'ai envie de dire malheureusement. Mais il y a quand même quelque chose, donc je vais vous le dire ça. Donc voici l'event, donc l'event ça c'est comme d'hab, vous allez dire, avec Event Story, les quêtes, l'échange, donc l'échange c'est un classique. Sauf qu'il y a quand même 20 cristaux de nus à récupérer. Toujours ça de pris. Pour la SS++ ou tout simplement la dévoriller, donc c'est toujours très très bien. Donc voilà, il y a également toujours, malheureusement encore une fois, que 600 cristaux. Rappelez-vous, il y a un moment c'était 3000. Là c'est encore que 600 malheureusement. Et du coup, la chose nouvelle, c'est le Casino Shop, donc mini-game. Bon là, il y a un mini-jeu, Casino comme ça. Avec bêta du coup, bêta waifux. Où vous pariez en fait, donc on va essayer... Ouais, pas quoi que non. Non, reset. Ouais, on va essayer 200 tu vois. Donc vous pariez en fait, et en fait c'est un bladjack. Donc en gros le but c'est qu'il faut faire 21. Donc double hit. Double c'est quoi déjà ? Je ne sais plus. Non, je crois que c'est juste une carte. Ah, je suis à 16. Hit. Oh, 18. Oh là c'est chaud là. Ah, il m'a niqué. Ah putain, il m'a niqué, il a eu 19. Dommage. Dommage, donc voilà. Donc en gros c'est ça, et en gros tu gagnes des jetons que t'as parié. Tout simplement, donc là du coup j'ai perdu 200. Ce n'est pas grave. Et du coup avec ça, tout ça en fait, pour farmer les jetons, vous pouvez les farmer. Et vous avez du coup un shop, alors malheureusement il est ridicule, on va pas se le mentir. Franchement il est nul à chier ce shop. C'est vraiment dommage. En gros c'est juste des améliorations, enfin c'est juste des objets pour expé vos persos malheureusement. Et en plus il n'y en a que 20 à farm, donc c'est vraiment pas grand chose. Donc ouais c'est dommage, vraiment il est ridicule le casino shop. Parce qu'en vrai ça aurait été sympa ce mini-jeu Bloodjack. Ça aurait été toujours cool, mais malheureusement il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Et du coup ouais, à part ça c'est tout. A part ça c'est tout. Donc le portail, parlons-en, c'est parti les gars. Le portail de Beta Wifux. Hop. Juste ici. Incroyable pour le coup. Donc alors qu'est-ce qu'elle vaut ? Donc Beta, voici l'Ilu. Incroyable. OMG. Non vraiment un banger à l'Ilu pour le coup. Vraiment j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc Beta, qu'est-ce qu'elle vaut ? Qu'est-ce qu'elle vaut ? Qu'est-ce qu'elle vaut ? Donc déjà DPS terre. Donc on repasse sur la team terre. Ça faisait un moment je crois la team terre pour être honnête. Donc c'est plutôt cool. Donc l'aspect. Baisse la défense de tous les ennemis de 3%. D'accord. Multiplier. Par le nombre de cibles, j'imagine. Alors total et augmente la défense de 7%. Enfin de... Oula. Non. Pendant 7 secondes, pardon. Il y a un buff de défense pendant 7 secondes. Annule la défense. Ah les buff effets de défense. D'accord. Les améliorations d'effet. D'accord. Ok. Alors je ne savais même pas que les boss pouvaient avoir des augmentations de déf. Je crois que c'est possible en vrai. Donc du coup elle annulerait ça. Intéressant. Et inflige 1200% de dommages. Ok. Ok ok. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Premier skill. Augmente le crit. Le taux de crit de 15% pour 10 secondes. Et inflige 300% de dommages sur un ennemi. Simple, classique, efficace. C'est pas mal. Pour un DPS c'est toujours bien. Baisse l'attaque d'un ennemi. Qui a la plus grande attaque de 15% pour 10 secondes. Et augmente... Slow infige. Alors le slow je ne sais plus ce que c'est pour 5 secondes. Est-ce que ça ne serait pas... Est-ce que ça ne serait pas l'effet de ratissement ? Est-ce que ça ne serait pas l'effet que le boss attaque moins vite ? Est-ce que ça ne serait pas ça ? J'ai un doute. Mais je crois que c'est ça. Mais je ne suis pas sûr. Spécialité. Donc au début de la vague. Augmente les dommages infligés. Ah de tout le monde. De tous les supporters. Ah d'accord. De tous les alliés. Qui ont... La plus grande attaque. Non mais je crois que c'est de tous les alliés. Augmente... Attends. Augmente les dégâts infligés. Ah non ! Ça augmente les dégâts infligés de l'allié qui a la plus grande attaque. Donc de 100% du coup. Permanent. Donc en gros celui-là qui va faire la plus grande attaque aura un buff de 100%. Donc très bien. C'est pas mal. Dommage je laisse pas tout le monde mais c'est déjà cool. Et augmente les dégâts infligés de 100% si c'est un élément yellow. Donc ouais. Donc en gros. Celui-là qui a la plus grande attaque augmente de 100%. Et si en plus il est d'élément jaune. 100% en plus. Donc 200%. Très très bon passif pour le coup. Très très bon passif. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Très très bon passif. Pas mal. Vraiment pas mal du tout. Bon il y a juste du coup le cas de l'aspect où je suis pas très sûr. Mais en vrai au niveau des skills et de la spécialabilité j'aime bien. Très très fort pour le coup. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. On aime bien. Et du coup au niveau des doublons. Parce que parlons-en aussi du premier doublon. Donc le premier doublon ça augmente. Clever Bonnie. Bah ça augmente la spécialabilité. Ok. Du coup ça passe au lieu de 200%. Ça passera à 400%. Donc premier doublon extrêmement bien pour le coup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Très très bon doublon. Donc doublon optomable. Si vous avez le perso. C'est faisable de l'obtenir en farmant l'émote. Donc voilà. Mais waouh. Ce premier doublon est très très bien pour le coup. C'est très très fort je trouve. Donc très très bien. Non elle est pas mal en vrai cette bêta. Donc bêta limitée. C'est vrai que je n'ai pas dit. Mais bêta limitée les gars. Vous vous en doutez en même temps j'ai envie de dire. Donc voilà. Et bah écoutez. On va invoquer. Ouais ouais ouais. Je sais. Je vais craquer parce que c'est bêta après tout. C'est bêta waifu. On ne peut pas passer à côté. On n'oublie pas la règle numéro une. Règle numéro une. Tu invoques sur ta waifu. Donc pas le choix. Pas le choix. Pas le choix. Au niveau de probabilité. Ça pue la merde évidemment. 3%. Vous vous en doutez. Donc bêta. Il y a le nouveau. C'est vrai qu'il y a le seed. Depuis le temps. Il y a la nouvelle gamma. Qui était sortie. Qui je suis pas trop fan de cette gamma. Après elle est peut-être. C'est peut-être une giga dinguerie. Béatrix. Ça serait très très bien. Elle par contre. Aurora très très forte. Lambda aussi. Putain c'est vrai que ces 3 là. 3 là c'est Gucci. Alors moi je l'ai pas trop vu en vrai. Une game. Donc je saurais pas dire. Mais elle a l'air sympa aussi. Bref. Et bah écoutez. J'ai combien d'invoques ? J'ai 13200. Ce qui fait. 2 multi. 5006. Ça fait 11002. Ouais ça fait 4 multi. Ouais c'est ça. Ça fait 4 multi. Bon. C'est parti. On croise les doigts. Let's go. Let's go. Ah. On commence par une douille. Pour pas changer. J'ai envie de dire. Ah c'est bien. C'est que pour une fois. L'animation est fluide. Pour une fois. Ok. Bon. On commence par une giga douille. Ça fait plaisir. Non je suis pas surpris. Allez putain la bêta. C'est incroyable. Ça serait OMG. Deuxième multi douille. Yes. Ça change pas. On retient notre respiration. Forcément. Mais. Toujours 0 luck. C'est. C'est phénoménal gros. C'est phénoménal. Toujours 0 luck. Ah là c'est bien. On a eu 2 SR pour une fois. Enfin 2. 2S. Pour une fois. Yes. Troisième multi les gars. A troisième peut-être c'est la bonne. Eh non. Même pas. Même pas. Même pas. Aïe 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 aïe. Ah c'est terrible. Ce taux de drop dégueulasse. C'est terrible. C'est terrible. Je sais même pas comment j'arrive à trouver la force de jouer sans déconner. Bref. Allez c'est parti. Quatrième multi et dernière. Let's go. Pour la last. Oh là là. Bon bah ça sera rien. Yes. Trop de chance. Wow. Trop de chance. Même pas un SS. Que dalle. Rien. Rien. C'est un sans sauce. J'ai envie de dire. Ouais. Ouais ouais ouais. Que dalle. Bon bah c'est bien. C'est bien c'est bien. Bon. Il me restera. Il me restera. Toujours. J'ai envie de dire. Ouais. Je pense que je pourrais faire une dernière multi en attendant. Mais du coup voilà. Bah écoutez. Je me suis fait défoncer. Encore une fois. Dans les multis. En vrai ça me surprend plus. Mais vraiment c'est tellement dommage. Ce taux de drop éclaté tiers. Je sais pas vraiment ce qu'ils vont faire à la Nive. Non je pense que je suis très curieux de savoir ce qu'ils vont faire à la Nive. Parce que là. Honnêtement. Le taux de drop mais plus la merde. Mais d'une force. Genre 3%. Moi je les vois pas. Vraiment. Moi je les vois pas les 3%. Genre il faut m'expliquer. Il y a eu. Il y a des 3% dans notre gacha. Tu les vois un peu plus. Mais. Mais éminence. C'est catastrophique en vrai. C'est catastrophique. Enfin bon. Bah écoutez les gars. On va s'arrêter là. Donc au final. Est-ce qu'ils font un bac ou pas. Bah. J'ai rien de dire. C'est si vous avez de la chance. Si vous avez de la chance. Le drop. Bah écoutez. Ça a l'air d'être un bon perso. Voilà. C'est plutôt ça qu'il faut se dire. Ça a l'air d'être un très bon perso. Pour le coup. Mais les persos free to play. En vrai la team terre. Elle est pas trop à plaindre. Dans les DPS. Parce que. C'est vrai que d'ailleurs aussi les gars. J'ai monté plus 4. L'alpha. Alors j'ai mis. 3 doublons. De. Vous savez. Avec les pierres multicolores. Et j'en ai gratté un. J'en ai gratté un. Grâce au ticket régulier. Donc voilà. C'est toujours ça de pris. Mais bref. Du coup pour les terres. Ouais. Il y a la bêta enfant. Très très forte pour le coup. J'aime beaucoup. Après c'est peut-être parce que j'ai 2 doublons. Mais elle est vraiment bien. Il y a Rosoriana. Qui est free to play. Vous avez la Zeta. En S. Qui est vraiment bien. Pour le coup. J'aime bien. Vraiment. Pour le coup. Elle fait vraiment le café. Multistarget et tout. Vous avez la bêta îleuse terre. Donc ça c'est plutôt cool. D'ailleurs une îleuse en terre. Vous avez la nue aussi. Nue en DPS terre. En vrai. Pareil. Nue. J'aime bien. J'ai pas trop monté. Je trouve. Seulement un petit rang 6. Mais elle est pas trop mal. Elle fait le café. Je trouve. La petite nue terre. Donc c'est plutôt pas mal. Bon on a aussi la gamma. Qui est archi loin sa mère dans la story. Mais c'est une îleuse de terre. Bon on s'en fout. Il y a. Il y a déjà la bêta terre. Donc on s'en fout. Mais ouais. Donc du coup en vrai. Vous avez déjà 2 DPS terre quoi. Vous avez déjà 2 DPS terre. Vous voyez largement combler avec Zeta. Franchement. Très très bien Zeta terre. S. Donc non franchement. La team terre fait déjà le café. Tu vois. Je trouve. A mon sens. A mon level. Elle fait encore le café. Donc franchement. Franchement ça va. Vous n'avez pas trop besoin. Tu vois. De forcer comme des malades dessus. Après vous pouvez attendre aussi Alexia. Hein. Qu'on en reparlera. Qui sortira normalement la semaine prochaine. Alexia qui va peut-être être. Je sais pas. Tank. Healeuse. Ou encore un DPS. Donc on verra bien. Mais du coup là. En soit. La team terre est pas trop à plaindre. Je trouve. Même si la bêta. Bunny Girl. Elle a l'air vraiment bien pour le coup. Mais voilà. En tout cas. Invoquez si vous voulez ou pas. Mais ça sera pas une immense perte. Pour le coup. Vu que la team terre. Je trouve. A l'air de plutôt bien se sortir. Enfin voilà. Encore une fois. N'hésitez pas les gars. Le petit abonnement. Le petit j'aime. Et le petit commentaire. N'hésitez pas. Ça ferait super plaisir. Et du coup. A très vite. Pour d'autres vidéos. Encore une fois aussi. N'hésitez pas. J'ai Twitch. Discord. Et TikTok. N'hésitez pas à follow. Je fais pas mal de choses à côté. Donc n'hésitez pas à aller voir. Ça ferait super plaisir. Allez. Ciao ciao. Bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501